et bien bonjour mes chers amis alphormé on se retrouve donc pour cette nouvelle formation donc azur on commence avec remote app et donc dans ce premier chapitre on va voir dans un premier temps qu'est ce que remote app alors plan de du chapitre de ce slide vu d'ensemble de remote app pourquoi utiliser remote app les plateformes supportées on va parler un peu du pricing et puis on va parler un petit peu de la concurrence donc vu l'ensemble de remote app j'ai pas été donc dans les grands grands détails mais vraiment pour moi remote app c'est l'accessibilité le multi support et la personnalisation des applications donc remote app c'est vraiment la possibilité en fait de donner des applications donc publier une application directement c'est une fonctionnalité en fait qui était déjà dans qui était dans windows alors windows 2008 windows 2012 2012 r2 de militaire 2 aussi donc c'est quelque chose que donc qui bien maîtrisé par microsoft en fait qu'ils reprennent donc dans azur et là là où c'est vraiment intéressant donc quand je dis accessibilité donc accessibilité depuis n'importe où parce que là vous allez aller mettre votre application dans le cloud chez microsoft vous allez la publier vous allez pouvoir accéder à votre application depuis n'importe où donc où que vous soyez dans le monde à partir du moment où vous avez une connexion internet vous accédez à votre application donc application qu'elle soit par exemple je prends une application de comptable du sap ou n'importe quoi ou alors une application office déjà intégré donc word excel la suite office vous l'avez directement sur tous les supports hop là je reviens ici sur tous les sur tous les supports donc quand je dis multi support valable sur du windows sur du linux sur du ios de l'android donc c'est vraiment quand même assez intéressant si je dis pourquoi utiliser remote app donc si on revient un petit peu à ce qu'on vient de dire pourquoi on voudrait utiliser donc une application en remote à distance plutôt qu'une application en fait directement sur mon poste de travail imaginez-vous imaginez une application sur votre poste de travail vous voulez accéder à cette application depuis l'extérieur et vous n'avez pas accès à votre poste de votre bureau à distance bah déjà ça commence à devenir compliqué donc déjà on réduit la complexité donc au niveau de des applications donc que ce soit comme je viens de le dire dans le cadre de petites entreprises ou par exemple dans le cadre d'une grande entreprise on va pouvoir aller publier un programme directement dans azur et le de le le donner à je sais pas x personnes quoi 100 200 mille peu importe le nombre d'usagers ils vont pouvoir se connecter directement au même programme et ça c'est vraiment intéressant une gestion forcément centralisée donc on gère à la limite dans le dans dans un petit cas qu'une seule image donc on va avoir notre notre comment on dirait notre application sur cette image là on va mettre dans ces cas là notre application à jour on va agrémenter une base de données ou n'importe quoi donc on a le faire qu'une seule fois et ensuite on publie ici on publie l'application pour tout le monde y ait accès donc vraiment en étoile l'application au centre et tout le monde tout le monde qui est autour se connecte à l'application donc on a juste l'application à gérer poste de travail non assigné donc là comme je le disais tout à l'heure on n'a pas besoin d'avoir accès à son poste de travail justement pour que la la pour avoir accès à son application là on peut avoir accès à son application depuis n'importe quel poste de travail depuis n'importe quelle plateforme tout à l'heure je disais à la plateforme minux mais il me semble que c'est des bêtises parce que je crois pas à je crois pas que le Que l'application rima taf soit soit encore disponible pour linux Donc quand je dis poste de travail non assigné en fait non non que comme vous l'a compris un on assigné vraiment vraiment n'a pas besoin d'avoir accès à son poste de travail pour avoir accès à son application on peut aller démarrer son application Depuis n'importe quel poste de travail donc vous a par exemple vous avez je prends l'exemple imaginons un peu plus concret je suis au mcdo imaginons ou dans une bibliothèque j'ai un poste de travail lambda j'ai pas mon pc portable ou l'outil de travail que je dois utiliser je dois accélérer mon application et bien par exemple je suis allé télécharger le si aussi j'ai le droit sur ce poste de travail aller télécharger l'application remote app me connecter avec mes créations chôles et ensuite utiliser mon application avec mes données donc les données qui sont liées à la base de données qui seraient bosté sur azur par exemple je prends le cadre de la sap par exemple et puis travailler en fait sur n'importe quel n'importe quel peu de travail ici déploiement d'un programme en plusieurs versions dans le cadre de conflit imaginons que vous voulez faire de la cohérence au niveau office office je prends l'exemple d'office 365 par exemple vous voulez déployer office 365 avec la suite pro plus avec la suite 2016 et là vous avez de la suite 2007 ou 2010 donc vous savez pas trop comment on va réagir bah à la limite utilisez remote app comme ça vous allez pouvoir faire alors on peut faire de la cohérence avec office 365 pro plus c'est pas le sujet mais en utilisant du remote app et bien vous allez pouvoir avoir plusieurs versions de disponibles en fait sur sur votre poste genre office 2016 en remote app et puis votre office 2007 sur le poste de travail les plateformes supportées alors c'est pour ça que je dis linux parce qu'il me semblait bien que j'avais pas j'avais pas trouvé linux dans les plateformes supportées donc windows art et tout ce qui windows en x64 ou en x86 donc quoi ce soit du windows 7 windows 8 windows 10 windows 8 points tout ça tout ce qui est android ios donc sur ipad ou sur iphone et ensuite tout ce qui est mac os x donc alors là c'est et aussi limite mais vous avez aussi le comment le le remote app est disponible aussi sur les autres versions de mac os x au niveau du pricing alors au niveau du pricing c'est moi je dirais moi je trouve ça un petit peu compliqué là comme ils ont fait leur cas mais bon il y a quatre quatre grands j'ai l'air grands forfaits on peut dire ça forfaits de base standard premium et premium plus donc on va aller directement sur ce lien là comme ça on va voir un petit peu alors on va se connecter directement dessus je pense ça sera beaucoup plus simple hop alors on est toujours redirigé vers le site azur.microsoft.com en général le logo de remote app si vous ne l'aviez pas remarqué je l'ai mis au milieu là bon bref donc au niveau de la tarification on va se mettre en euros et puis ça c'est les zones dans lesquelles azur remote app est disponible les régions alors comment eux ils ont fait ça donc plan de base standard premium premium plus pour eux le plan de base c'est pour un employé qui exemple utilise des applications métiers légères exemple saisie de données notes de frais des petites applications qui ne consomment pas trop parce que effectivement il faut savoir que derrière chacune en fait ici de base standard premium premium plus il y a une machine virtuelle qui est attribuée et puis plus la machine virtuelle est puissante demande beaucoup de ressources ben ça utilise les ressources des data center de microsoft donc ils cherchent plus cher ensuite on a le standard pour les professionnels de l'information alors ça c'est microsoft qui le dit applications de productivité exemple office sap dynamix ici on a les plans premium pour les applications de productivité avec des fichiers volumineux si on fait des macros sur excel par exemple et on a le premium plus pour les concepteurs et les ingénieurs donc applications de conception ou de calcul intensif par exemple matlab d'ailleurs il y a une formation sur matlab sur alpharm vous pourrez aller voir si vous êtes intéressé donc au niveau du stockage on a toujours du 50 gig par une pour l'utilisateur pour chaque utilisateur et au niveau des prix comment ils ont fait ça eux ils se mettent un prix par utilisateur par mois avec un nombre d'heures incluses dans le prix de départ donc dans ce prix de départ faut savoir que par exemple il me semble que tout 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 est ce qu'ils mettent ça il y a rien il ya un minimum en fait de de nombreux utilisateurs qu'il faut qu'il faut prendre je sais plus où est ce qu'ils mettent ça bon il me semble que c'est il me semble que c'est 10 utilisateurs pour les plans de base standard et pour les plans premium et premium plus c'est 5 ou alors 10 10 10 et 5 je sais plus trop mais on est obligé de prendre minimum par exemple 10 utilisateurs donc 10 licences de 8 euros 88 433 euros par mois pour pouvoir avoir ces prix là donc nombre d'heures inclus dans le mois dans le dans le prix de départ 40 donc là on peut utiliser notre notre machine virtuelle en fait notre remote app pendant 40 heures pour 8 euros 433 euros par mois au delà on a un tarif de dépassement horaire de 0,14 euros par heure et en fait ce qu'on peut faire c'est qu'on peut dire au lieu de payer ce prix là et avoir un dépassement horaire je paye ce prix là et j'ai un plafond illimité donc ici c'est exactement la même chose d'un pour chacun des plans on peut avoir des remises de 14 pour 40% sur les niveaux d'un avec des abonnements l'em est admissible tout dépend de l'abonnement que vous avez effectivement il ya certains types d'abonnement l'em est sous les abonnements de d'éducation ce genre de choses là qui permettent d'avoir des prix alors j'étais en train de regarder quand même moi ce que j'avais vu ça niveau de départ des prix appliqués comprend 40 heures de service par exemple vous pouvez commencer à utiliser une étape pour un montant d'une tournée par mois total jusqu'à 80 heures et s'applique jusqu'à 80 heures et une utilisation illimitée disponible de tarifs horaires une fois les 80 heures ont été utilisées pendant les mois en question aucun frais supplémentaire n'est appliqué et le prix est plafonné à un maximum donc on peut aller jusqu'à 80 heures donc avec le dépassement horaire vous voyez moi je trouve ça un petit peu compliqué la manière dont ils ont fait ça ils auraient pu mettre par exemple un prix ben voilà c'est en 20 ans par mois et puis basta vous vous avez accès à la machine et puis n'y a pas un minimum de un minimum de machines virtuelles à utiliser un du 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 d'utilisateur à allouer enfin bref c'est un petit peu leur façon aussi de de pricing et puis leur façon de se faire de l'argent et on en a des remises effectivement si on prend un abonnement prépayé de 12 mois alors on va revenir sur notre slide voilà ensuite on voulait parler moi je voulais vous parler un petit peu de la concurrence qui existe qu'est ce qui existe un petit peu au niveau de la concurrence de remote app alors remote app faut comprendre que c'est vraiment donc de la publication d'applications on publie les applications on publie pas un bureau on publie pas un c'est pas du death du du desktop as a service moi je trouve ça bon c'est la façon c'est le choix de microsoft j'aurais bien mais moi que dans remote app est lié des du desktop as a service par exemple comme dans amazon work face donc qui lui fait du desktop as a service workspace one de vmware qui vont se lancer là dedans justement et qui devrait arriver dans pas très très longtemps il me semble que c'est et alors peut-être des bêtises mais je crois que c'est mars avril mars avril 2016 Citrix workspace cloud qui justement en fait là j'étais en train de tester ça au niveau de donc de citrix qui va vous permettre en fait d'avoir directement tout un environnement workspace d'un environnement citrix dans cloud et puis d'aller publier en fait un publier des applications ou alors des bureaux donc directement avec la suite citrix dans next up et d'un app ça c'est super intéressant mais derrière effectivement il va falloir des machines virtuelles alors soit sur site soit dans cloud et ensuite utiliser citrix workspace cloud à la place justement de tout un environnement citrix que vous auriez avec tout ce qui est net scaler et puis tout ça tout ça et donc ici donc c'est l'image un petit peu en fait qui représente un petit peu le desktop as a service donc bien comprendre que la concurrence en fait fait du desktop as a service et surtout du desktop as a service et aussi donc bas un petit peu de la publication d'application mais que remote apps c'est vraiment orienté microsoft c'est vraiment orienté sur la publication de l'application donc là quelque chose à à bien comprendre qu'est-ce qu'on a couvert dans ce premier ppt donc on a fait on a vu un petit peu l'ensemble de remote app vu l'ensemble de remote app pourquoi utiliser remote app j'espère que j'ai été clair en en donnant un petit peu pour moi qu'est ce que remote app et puis qu'est ce que ça fait qu'est ce que ça fait pas les plateformes supportées donc dans l'application remote app donc on vous verrez tout à l'heure un peu plus en détail au niveau pricing ici je vous ai remis le lien pour que vous puissiez vous familiariser avec leur fameux pricing puis on a parlé de la concurrence donc avec tout ce qui est vmware citrix et puis il y en a beaucoup d'autres là j'ai mis vraiment les principaux sur ce je vous dis à la prochaine pour la suite de la du chapitre et restez connectés sur alpharm bye